Nous ne devons pas faillir et nous n'avons pas le droit de faillir. Le mot d'ordre est clair. La police républicaine doit relever, avec brio et plus que par le passé, le défi sécuritaire avec en ligne de mire le scrutin du 28 avril prochain. Au chef d'unité relevant de ces ordres, en poste, dans le Borgou à Liborié, Latakoura Donga, Nazaire Ounopé reprécise les fondamentaux de leur corporation. En tant qu'individu, chacun a le droit d'avoir sa conviction politique. Mais au plan professionnel, nous avons des obligations auxquelles on ne saurait déroger. Dans leur double mission d'assurer l'ordre public, de protéger les institutions et installations de l'État sur toute l'étendue du territoire national, les policiers républicains ne doivent donc en aucun cas perdre cela de vue. Mieux, le directeur général de la police républicaine leur martèle qu'ils ont l'obligation de s'approprier les textes et lois en vigueur en matière du maintien de l'ordre. Les chefs d'unité doivent également profiter de ces séances pour mieux cerner l'esprit et la lettre des dispositions des articles 238 et 240 du Code pénal. Cette disposition qui encadre tout ce qui est attroupement et tout ce qui est provocation. Lorsque le législateur prend des dispositions, il revient à la police de faire respecter ces dispositions. Dans le strict respect de ces dispositions, le général Onokpa exhorte les chefs d'unité du septentrion et leurs éléments à veiller au grain avant, pendant et après le scrutin. À l'endroit des populations, il n'a pas manqué d'appeler à la modération, aussi bien dans les propos que dans les actes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !